Bonjour et bienvenue sur cette petite vidéo qui va vous parler des sous-vêtements sous l'Empire. Sachez qu'elle fait partie d'une série de 5 vidéos, donc vous avez un peu ici le topo là concernant. Donc ici on est sur la vidéo numéro 2, mais par contre si vous n'avez pas vu la une, moi j'aurais tendance à vous conseiller de la voir avant de regarder celle-ci. Et puis si vous voulez voir les autres, je vais les publier assez rapidement. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à même mettre la petite cloche, ce qui vous permettra d'avoir les notifs quand la vidéo sortira. La vidéo en réalité sera en deux parties, parce que ça faisait une vidéo beaucoup trop indigeste et beaucoup trop longue. Donc en fait en réalité, là ici je vais vous parler des sous-vêtements, et dans la prochaine vidéo qui va sortir demain ou après-demain, je vous parlerai des vêtements du dessus. Mais avant tout je vais vous faire un petit préambule pour vous dire que je vais vous raconter des généralités, parce que la vidéo va durer plusieurs dizaines de minutes, mais malgré tout il y aura toujours des contre-exemples, parce que moi je vais vous parler de la mode parisienne, mais déjà dans les provinces françaises il peut y avoir d'autres modes. Après il peut y avoir des gens qui n'ont jamais suivi la mode et qui ont fait des choses qui sortaient de la mode. Bien sûr il peut aussi y avoir dans d'autres pays d'autres modes qui vont exister et qui vont du coup contredire ce que je vais vous dire. Sans oublier qu'il y a potentiellement des sources qui nous manquent, donc peut-être qu'un jour on va découvrir une source qui va complètement remettre tout dans son contexte, et puis il va permettre de nous dire que tout ce qu'on savait avant est complètement faux. De plus il faut réussir à traduire nos ancêtres, parce que le truc c'est qu'il y a tellement de choses évidentes pour eux, que globalement ils ne rentrent pas dans les explications, sauf que nous ces notions là ont été perdues avec le temps, et une notice serait vraiment très appréciable, mais malheureusement ils ne l'ont pas faite, donc c'est pour ça qu'on est obligé de chercher. Et donc pareil, autre petite chose à dire, moi j'ai une approche scientifique et pas littéraire. Je sais par le passé, j'en ai souvent discuté avec des amis chercheuses dans le costume qui étaient littéraires, je n'ai pas du tout la même démarche, c'est-à-dire qu'en littéraire on épluche les sources, et à partir des sources en fait on démontre les faits. Alors que sur l'approche scientifique, on prend les sources, on les lit, on les digère, on essaye de comprendre le pourquoi, du comment et tout ça, et donc c'est pour ça que moi je parle souvent des évolutions de ce qu'il y a avant, de ce qu'il y a après, mais ça me semble vraiment très très important de comprendre l'histoire du costume dans son ensemble. Malgré tout, l'approche scientifique veut qu'en fait, à partir du moment où on a tous ces éléments, en fait on va aller donner une théorie, on va expliquer comment on pense que ça a fonctionné à l'époque, et le truc c'est qu'en fait cette théorie est considérée comme étant juste jusqu'à ce qu'on ait démontré l'inverse. Donc c'est pour ça, comme je vous dis, si jamais à un moment donné quelqu'un vient avec des sources qui ne concordent pas avec ce que je suis en train de vous dire, et bien la personne aura raison, tout comme moi j'ai raison là tout de suite, en vous montrant, en vous expliquant des choses telles qu'elles sont connues aujourd'hui. Enfin bon. Et aussi, une autre chose qui est importante, c'est qu'en fait, les gravures d'époque, les tableaux, les choses comme ça, en fait montrent des choses qui sont des vues artistiques, entre guillemets, qui ne correspondent pas toujours à la façon dont c'était réellement porté à l'époque. Je vous donne un exemple moderne, histoire que tout le monde visualise bien les choses. Par exemple, on va parler de porte-jartel. Aujourd'hui, si jamais vous voulez porter des porte-jartel, vous allez aller regarder, tout le monde croit que des porte-jartel, ça se porte comme ça. Et c'est vrai, mais c'est faux. C'est-à-dire qu'en fait, oui, vous portez vos porte-jartel effectivement comme ça, avec la petite culotte dessous et le porte-jartel par-dessus. Si jamais vous faites des photos de charme, des photos sexies, ce qui est en l'occurrence le cas là sur ma vidéo, donc là, ces photos-là sont éliminément sexy, et donc forcément, elles ne sont pas pratiques. C'est-à-dire qu'en fait, quiconque n'a jamais porté un porte-jartel pendant une journée pour aller au bureau, sait très clairement que le porte-jartel, ça ne se porte pas comme ça en vrai. C'est-à-dire qu'en fait, la petite culotte, elle est au-dessus du porte-jartel, sinon vous ne pouvez pas aller faire pipi, ce qui est un peu gênant. Donc en fait, il y a deux façons de porter les porte-jartels. Il y a la manière un peu artistique et sexy, celle-ci, et la véritable façon pratique et pragmatique qui est de mettre la petite culotte au-dessus du porte-jartel. Donc vous voyez que pourtant, peut-être que vous, vous n'avez jamais porté de porte-jartel et vous avez toujours estimé que le porte-jartel, ça se portait comme sur la photo. Et pourtant, si jamais un jour, vous vous mettez à porter un porte-jartel, rapidement, vous allez découvrir que non, ce n'est pas comme ça que ça se porte. Et si vous voulez vraiment le porter au quotidien, il va falloir que vous portiez la petite culotte au-dessus du porte-jartel. Donc ça vous donne vraiment un exemple du fait que les sources ne sont pas forcément précises et surtout ne coïncident pas forcément avec l'usage populaire qui peut être fait de la pièce de costume. Mais pour revenir sur mes costumes historiques, il faut savoir aussi que je vais parler principalement des privilégiés, donc bourgeoisie, court. Je vais un petit peu parler du populaire, mais globalement, partir du principe que pour le populaire, il faudra plutôt voir une vidéo que je ferai plus tard sur la mode en 1780-1790, parce qu'en fait, par exemple, sur les sous-vêtements en populaire, on porte encore le corps baleiné sous le premier empire. Bien entendu, on porte différentes variations. Déjà, ils ne sont pas baleinés avec des baleines, mais plutôt en rotin ou ils sont en toile seuls. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils n'ont pas du tout la même coupe que toutes les pièces un peu mignonnes et avec la taille haute que je vais vous montrer dans les images qui vont suivre. Donc gardez bien ça en tête. C'est très important de savoir quel statut social vous êtes en train de reconstituer si vous voulez vous faire une tenue première empire. Ensuite, moi, j'utilise beaucoup, beaucoup de sources primaires, donc beaucoup de costumes d'époque que vous allez voir dans des musées, beaucoup de journaux de mode, des témoignages d'époque, des tableaux. Et en fait, c'est en recoupant un peu tout ça qu'on arrive à peu près à cerner ce qui est dit justement dans les sources primaires. Et pourquoi est-ce que je prends des sources primaires ? Tout simplement parce qu'en fait, il y a eu énormément de bêtises qui ont été dites dans les livres. Et ça, j'insiste là-dessus parce qu'en fait, globalement, le XXe siècle a fait énormément de tort à l'histoire du costume. Et on a beaucoup d'historiens, malheureusement, du costume qui reprennent ces sources secondaires, tertiaires des fois, et qui oublient complètement d'aller revoir les sources primaires ou qui n'ont pas de connaissance du port du costume. Et donc en fait, qui vont prendre tout ce qui est dit au sens premier. et donc résultat, en fait, ils ne vont pas être dans ce qui était réellement la pratique de l'époque. Autre chose à savoir, c'est qu'au niveau des photos, vous allez voir pas mal de pièces qui sont conservées dans des musées. Peut-être des images de costumes de film quand c'est réussi, mais voilà, j'évite quand je peux. Et puis surtout, vous allez avoir beaucoup de pièces qui ne sont pas françaises, mais qui auraient pu l'être. Parce qu'en fait, on n'a pas forcément les pièces, les équivalents français. Mais quand j'ai trouvé des choses qui avaient vraiment un look qui pourrait être confondu avec des pièces françaises, j'hésite pas à les mettre, même si c'est pas des pièces françaises. Et pareil, on m'a pas mal posé de questions sur le look Regency, la différence avec le look français. Il y a pas mal de différences, très clairement, au niveau des décolletés, au niveau des matières, au niveau des coupes. Malgré tout, je serais pas plus royaliste que le roi, dans le sens où, si vous avez une tenue Regency, et que vous venez à un événement Premier Empire, ça va pas sauter aux yeux des gens que vous êtes habillés en Regency. Parce qu'en fait, c'est plutôt une histoire de fréquence terre, que certains imprimaient certaines coupes, à partir du moment où elles sont majoritaires, là vous allez être dans le Regency. Par contre, une robe Regency portée sur du Premier Empire, pourquoi pas ? Parce que de toute façon, la frontière entre les deux modes est très très perméable. Donc même si la France et l'Angleterre sont des ennemis héréditaires et mortels à cette époque-là, on n'hésite pas à copier le pays d'à côté. Donc voilà. C'est pour ça que je parle moi de la mode parisienne, mais il va y avoir des pièces qui vont être empruntées ailleurs. Et surtout, je vais utiliser énormément de gravures de mode. Il y a Gallica qui existe, que je vous conseille, qui est le site de la BNF, où il y a beaucoup d'éléments qui sont numérisés. Et vraiment, je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil si vous n'êtes jamais allé. C'est vraiment une source de renseignements. On va commencer avec la pièce primordiale, c'est la chemise. Ça, quelle que soit la période que vous faites, je vais vous dire, mettez une chemise, mettez une chemise. Pour deux raisons, parce que c'est vraiment des raisons d'hygiène. C'est tout d'abord, ça va vous protéger des brûlures du costume, parce que les costumes historiques sont très cintrés la plupart du temps et ont des points sur lesquels ils vont aller frotter votre peau et vous allez vous brûler. Et la deuxième raison, c'est parce que ça va permettre de protéger le costume de votre transpiration. Donc, elle vous protège du costume et elle permet de protéger le costume de vous-même. Par contre, sous l'époque Empire, c'est la seule période où je peux vous dire que vous pouvez faire l'impasse sur la chemise, parce qu'en réalité, par exemple, sous le directoire, on veut vraiment des robes très très transparentes, donc on ne va pas aller rajouter ces choses assez moches et assez opaques dessous la robe. Ça serait complètement contre-productif. Donc, c'est vraiment une des seules périodes où potentiellement vous pouvez zapper la chemise. Et d'ailleurs, c'est clairement indiqué dans les sources qu'il y a plein de dames qui retirent la chemise. C'est assez décrié à l'époque, qui est très critiqué, justement, parce que, pour toutes les raisons que je vous ai dites, mais ça existait. Par contre, ce qui est sûr et certain, c'est que si vous prenez ce genre de patron, là, à droite, par exemple, vous prenez une chemise populaire, plutôt populaire, parce qu'en fait, il y a un très très petit décolleté. Et le truc, c'est qu'à partir du moment où votre robe est très décolleté, et sous l'Empire, il y a plutôt des robes très décolletées, donc il va falloir que vous ouvriez autant votre échancrure de chemise. C'est très très important. Et après, vous pouvez aussi faire comme à l'époque, souvent, en fait, les dames qui n'avaient pas trop les moyens, elles prenaient du tissu plutôt rèche et de mauvaise qualité pour les parties non visibles, et elles vont ne faire que les parties visibles dans des beaux tissus. Donc moi, je sais que j'ai des pièces d'époque où la manche, par exemple, est en un très joli coton, ou bien le tour du col est avec une petite dentelle et ce genre de choses, alors qu'en fait, le reste de la chemise est complètement abjecte, entre guillemets, selon des critères modernes, c'est-à-dire toute rugueuse, toute épaisse, et tout ça. Par contre, ce qui est sûr, c'est que si on a des robes transparentes, on va plutôt partir sur de la finesse. Là, ici, sur ce tableau-là, vous voyez très clairement que la manche n'est pas doublée. D'ailleurs, il y a certaines robes qui existent qui ont des manches non doublées, et le but, justement, c'est de montrer la chemise qui est dessous, et dans ce cas-là, la chemise, il faut qu'elle soit de très très belle matière, une matière très très fine. Donc voilà, ça, c'est vraiment un des cas particuliers. Vous avez ici, à droite, une gravure qui, à ma connaissance, de mon souvenir, date à peu près de 1808, et on voit une dame en train de lasser son corset, donc elle a une chemise, et là, on voit très clairement que la chemise, en fait, elle a la coupe quasiment de la robe, c'est-à-dire qu'en fait, elle a une très très grande échancrure au niveau du col, ce qui permet d'éviter qu'elle soit visible sous la robe. On voit qu'elle a des manches en ballon, ce qui permet aussi de soutenir un petit peu le poids, en fait, de la manche du dessus, si jamais elle a une manche ballon aussi sur sa robe de balle, par exemple. Et on voit aussi ici que la chemise est décorée en bas. Donc ça, ça va être vraiment typique à partir des années 10, justement, où elle va commencer de plus en plus à être décorée. Pourquoi ? Parce qu'on va aller sur des robes qui vont de plus en plus s'évaser, on abandonne la mode très verticale, et donc en fait, on va commencer à remettre des jupons assez rapidement, et le premier pas avant de remettre des jupons, ça va être justement de mettre des garnitures en bas de la chemise. Et je voulais vous montrer celle-ci qui est hyper intéressante, c'est une chemise qui en fait se croise à l'arrière dans le dos, qui a le gros intérêt d'être courte, donc comme ça, vous n'avez pas le problème, je vous disais, de transparence tout à l'heure, si jamais vous faites du directoire, ce genre de choses, et bien là, vous êtes tranquille parce qu'il n'y a pas de jupons à cette chemise, donc en fait, elle n'est vraiment, c'est un crop top, entre guillemets, selon nos critères modernes. Et donc, elle a le gros intérêt justement de vous protéger et de protéger votre costume, et en plus, elle a soutien-gorge intégré, entre guillemets, de par la coupe du vêtement. Donc celle-ci, je la trouve vraiment très très intéressante, et pourquoi pas opter, si jamais vous ne voulez pas une chemise longue, vous pouvez opter pour une chemise courte, c'est totalement historique. Je vais maintenant vous parler corsé, mais avant tout, il faut que je vous parle aussi canon de beauté, parce qu'en fait, les canons de beauté de l'époque ne sont absolument pas les canons de beauté actuels. Déjà, il sera beaucoup plus simple pour vous d'obtenir une silhouette première empire si vous avez de la chair, des volumes de chair à déplacer, que si vous êtes très mince. En fait, en étant très mince, il va falloir tricher beaucoup sur les volumes et vous en rajoutez sans doute à certains endroits du corps. Par contre, effectivement, si vous avez de la chair à déplacer, là, ce sera beaucoup plus simple et a fortiori, surtout si vous avez de la poitrine, vous aurez beaucoup plus de facilité à obtenir la forme empire. Et justement, vous voyez ici sur ce tableau, à gauche, la dame en noir, elle a vraiment la poitrine très très haute, qui est beaucoup plus haut que sa taille naturelle. Sous le premier empire, elle est à peu près entre 3 et 5 cm plus haut que sa taille réelle. Donc, il y a un véritable effet push-up. Donc, c'est un terme moderne, bien sûr, que vous ne retrouverez pas dans les sources, mais qui fait que la poitrine est vraiment soulevée. Et ça, c'est très important. Elle n'est pas appuyée souvent en reconstitution historique. Moi, je vois des robes qui sont taillées ou des corsages qui sont taillés pour appuyer sur la poitrine. Mais en fait, dites-vous qu'à l'époque, ce n'est pas du tout les fées qui recherchaient. Il faut que la poitrine soit posée sur le corsage comme au 18e siècle. Et ça, il faut absolument que vous travaillez à l'obtenir si vous faites du premier empire. Donc, ici, j'ai trouvé la silhouette de l'expo Napoléon et la mode qui a été réalisée vraiment. Les mannequins ont été réalisés exprès pour cette exposition-là parce qu'en fait, elle est constituée de robes d'époque. Qui dit robes d'époque veut dire qu'il faut faire les mannequins qui correspondent à la mode de l'époque parce qu'en fait, les mannequins modernes ne peuvent absolument pas porter des robes d'époque et obtenir le bon rendu, le bon visuel. Donc justement, cette exposition-là, je vous ai mis en petite vignette le livre qui est issu de l'exposition qui est très très bien que je vous conseille d'aller acheter chez votre bon libraire qui permet en fait, justement, de retracer un petit peu le travail qu'ont fait les personnes qui ont monté cette exposition. Et donc en fait, la silhouette ici à droite correspond au résultat de leur recherche et est très réussie. Et vous voyez qu'en fait, la dame, au niveau de ses épaules, elle a des épaules très très tombantes, elle a la poitrine très très haute. Ça, c'est vraiment le point le plus important. Elle a les seins très écartés. Donc on dit à la divorce, c'est-à-dire que le sein gauche a divorcé du sein droit. Et ça, c'est vraiment des caractéristiques sur le devant de la silhouette qui sont hyper hyper importants. De même, elle a un dos très très petit. Pourquoi très petit ? Parce qu'en fait, au 18e siècle, les corsés avaient tendance à engoncer la silhouette et à projeter les homoplates sur l'arrière pour que la poitrine soit vraiment proéminente sur l'avant. Et ça, on le retrouve sur le premier empire. Donc s'il fait que là, vous avez à gauche une dame qui a un dos classique, normal. Et en fait, il faut absolument que les trapèzes là que j'ai surligné avec des traits rouges soient le plus marqué possible. Plus vous avez les épaules tombantes, alors il y a des dames qui l'ont naturellement, donc bravo à vous si vous n'y êtes pour rien. Vous avez une forme de dos qui est vraiment parfaite pour faire du costume historique et a fortiori du 18e ou du 19e siècle. Mais par contre, c'est vrai que si, comme moi, vous avez les épaules carrées façon basketteuse, il va falloir que vous travailliez absolument à faire tomber vos épaules. Tant que vous n'avez pas réussi à faire ça, vous aurez beaucoup, beaucoup de mal à obtenir une mise qui soit histocompatible, c'est-à-dire qui corresponde avec les canons de beauté de l'époque et qui ait un rendu qui convienne en fait à la mode sous le premier empire si vous voulez être vraiment très rigoureuse. Autre chose, il faut absolument que vos homoplates, contrairement à la dame sur la photo, il faut que vous les rameniez l'une contre l'autre. Et en fait, mécaniquement, en ramenant vos homoplates, en les baissant au maximum, vous allez avoir cette forme de trapèze dessinée au niveau des épaules et en plus, vous allez avoir la poitrine qui va naturellement remonter. Donc ça va vraiment, le fait de vous tenir comme ça, d'avoir la bonne posture va changer tout, tout, tout. C'est vraiment important. Moi, des fois, je vois en reconstitution des dames qui ont des robes à plus de 20 000 euros qui sont magnifiques et qui les portent avec les épaules carrées et rapprochées sur l'avant. Alors que c'est vraiment, du coup, ça gâche, moi je trouve, absolument toute la mise. Il vaut peut-être mieux une robe un peu plus simple mais par contre, avoir le volume du corps qui est bien proportionné pour correspondre à ce qui était porté à l'époque. Correspondre au canon de beauté, vous pouvez le faire en vous passant allègrement du corset. Pourquoi ? Parce qu'en fait, déjà à l'époque, c'était absolument histocompatible de retirer le corset mais par contre, il faut tout simplement que vous taillez votre robe d'une manière très particulière. En fait, en lui mettant des compères. Alors les compères, en fait, c'est ces deux pans de robe ici que vous voyez sur l'image, je vous ai mis une petite flèche qui vont aller se croiser et se mettre au niveau de la poitrine. C'est généralement lassé. Donc ici, vous voyez, vous en avez une autre robe qui est plus française justement. Et donc, on voit encore ces compères. Alors dans les deux cas, la robe est très très mal mannequinée. Les dames n'avaient pas du tout cette forme de corps comme je vous ai dit à l'instant. Donc en fait, elles avaient la poitrine beaucoup plus haut. Donc ce qui fait que là, vu qu'on a des mannequins modernes, en fait, on a l'impression que les compères arrivent au niveau de la poitrine. Mais ce n'est pas possible parce que si vous faites ça, la poitrine va être appuyée et ce n'est pas du tout les canons de beauté de l'époque. Donc en fait, en réalité, la poitrine des dames est posée au-dessus des compères. C'est ce qui change vraiment par rapport au 18e siècle. Au 18e siècle, les compères, jusqu'en 1790, elles font vraiment l'ensemble du buste. Et effectivement, à partir de 1790, les compères commencent à descendre. voire arrivent sous la poitrine. Et donc justement, l'évolution va vous donner ce type de robe qui est vraiment tiré typique du 18e siècle, qui est une version très très évolue des compères des robes sous l'Ancien Régime. Et donc, comme je vous disais, ça vient donc se lasser la plupart du temps. Il peut y avoir des versions agrafées, mais souvent, c'est plutôt lasser. La poitrine vient se poser par-dessus et après, par-dessus, on vient lasser ou on vient épingler la robe. Épinglage à gauche, par exemple ici, et la sage à droite. Donc à droite, ça va vous donner ce qui s'appelle une robe froncée qu'on verra aussi un peu mieux dans la prochaine vidéo. Ici, vous avez une version qui est très très bien mannequinée, contrairement aux deux précédentes. Donc c'est pour ça, le mannequinage, faites attention, il y a énormément de musées qui racontent, enfin, qui montrent des choses qui ne sont pas réelles. Soit parce que les personnes qui font le mannequinage ne sont absolument pas des historiens du costume ou ont une connaissance des volumes assez limitées. Soit parce qu'on n'a pas le temps, on n'a pas l'argent pour se faire faire des mannequins aux bonnes dimensions et au bon volume. Donc c'est pour ça, sachez-le, ce n'est pas parce que vous voyez une robe qui est portée au niveau de la poitrine ou les compères arrivaient au niveau de la poitrine ou un corset arrive au niveau de la poitrine que c'était comme ça que c'était porté à l'époque. Donc ici, sur l'image du centre, la forme est correcte. C'est-à-dire qu'on a la chemise, qui est la partie blanche que vous voyez, on a les compères qui viennent sous la chemise. Donc vous voyez qu'en fait, la poitrine semée est maintenue par la chemise au-dessus des compères. Ça va former des petits balconnés. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où vous allez tirer la chemise vers le bas, mécaniquement, les compères vont former un espèce de petit corcelet qui vont vous permettre que la chemise fasse cette espèce de push-up dont je vous parlais tout à l'heure. Ces petits balconnés qui vont vraiment bien maintenir la poitrine. Et ici, sur la robe, vous voyez qu'elle a en plus une ceinture qui permet de vraiment bien plaquer la robe. Et en fait, le tablier de robe, donc c'est la partie qui est devant, va se remonter et va aller s'épingler ou se boutonner ou s'agrafer selon les périodes, selon les modes, selon les pays aussi. Le boutonnage, effectivement, c'est très anglo-saxon. Mais voilà, tout dépend. Tout a existé de toute façon en France de ce côté-là. Et là, vous avez effectivement un très très bel exemple de façon dont les compères sont portées. Par contre, je vous ai parlé du tablier de la robe, donc en vous disant que c'est la partie devant. Là, je fais clairement un abus de langage. C'est le terme un peu moderne, mais il faut savoir qu'à l'époque, un tablier de robe ou une robe ou une robe tablier ou un tablier robe, c'est une pièce qui n'a rien à voir avec ça. Ça, c'est vraiment le côté Regency de vous parler du tablier de la robe. Mais dites-vous qu'un tablier de robe, c'est très différent. Je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Ici, vous avez justement encore une robe. Alors celle-ci, si ma mémoire est bonne, est Regency. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit les compères par transparence. Donc dites-vous que les seins sont posés au-dessus des compères. Donc il doit y avoir une chemise à l'origine sous la robe qui permet d'obtenir cet effet push-up. Et on voit effectivement que la partie de devant vient s'épingler ou s'agrafer. Et donc en fait, là, on voit très clairement que la poitrine est à moitié couverte par ce petit tablier de robe dont je vous parlais à l'instant. Ici, à gauche, vous avez encore exactement le même principe, mais c'est à l'extérieur. C'est-à-dire qu'en fait, cette robe a un petit corset intégré. Donc pour moi, c'est une robe italienne, je crois, de tête. Mais sachez que cette espèce de coupe et de petit corset intégré à la robe peut être dessous comme dessus. Donc tout ce qui est dessus, j'en parlerai plus sur la prochaine vidéo, mais dites-vous bien que ce petit corset, ces petites découpes, elles peuvent être aussi visibles. Ça arrive, ça dépend vraiment de votre projet de robe. Donc c'est vraiment une question à creuser si jamais vous souhaitez faire une robe comme ça avec des compères. Mais je vais vous faire un petit point vocabulaire là maintenant qu'on va attaquer le vif du sujet sur le corset. C'est le point busque. Alors qu'est-ce que c'est qu'un busque ? En fait, le busque, c'est tout simplement cette pièce en bois. Vous voyez que c'est une espèce de réglette en bois ici, ça peut être en os d'ailleurs, qui va permettre en fait d'avoir la poitrine très séparée et surtout de se tenir bien droite parce qu'en fait, vous allez voir, les corsets à l'époque, on n'est plus sur les corbes alénées mi-18ème qui étaient très très rigides de partout. Là, les corsets sous le premier empire sont plutôt souples. Par contre, il y a toujours quasiment cette pièce en fait qui vient séparer la poitrine et qui vient permettre et obliger la dame à se tenir bien droite et de ne pas se plier et qui va un peu entraver quand même ses mouvements. Et donc, le busque, à chaque fois que j'en parlerai, dites-vous que c'est cette pièce-là où c'est le devant du corset parce qu'on a naturellement tendance à parler du busque du corset. C'est toujours la partie de devant en fait qui est au niveau du lassage. Si jamais vous avez un lassage sur l'avant, on dit busque parce qu'en fait, il y a deux baleines un peu plus fortes même au 19ème, en fait, même après le premier empire, il y a deux baleines plus fortes en fait généralement le long du lassage ou le long en fait du busque qui vient se clipper un peu plus tard sous le second empire et ça va garder le même nom. Donc c'est vraiment la partie rigide sur l'avant, le busque. Il faut savoir que le busque peut être gravé, donc brûlé, etc. et c'était souvent fait par l'amant de la dame et donc ça a aussi potentiellement un petit côté souvenir, on va dire, de l'idée de se faire graver son busque par la personne qu'on aime et ensuite quand la personne va vous le rendre, vous allez pouvoir le glisser entre vos seins et le garder près de votre cœur. Mais clairement, le busque n'est pas toujours pas forcément ouvragé. La plupart du temps, il était plutôt simple et il était plutôt d'un seul tenant en bois comme vous pouvez voir sur la droite et pas gravé et puis comme ici sur les deux du centre en ivoire qui sont quand même des busques qui coûtent relativement cher. Alors ce ne sont pas là au centre des busques français mais ça existait aussi en France. Malgré tout, si jamais vous souhaitez vous faire un corset, vous pouvez complètement, c'est absolument historique. Alors il y a plein de légendes qui disent ah mais à la Révolution les dames ont retiré le corset, c'est pas totalement vrai. Alors c'est pas totalement fou non plus mais en fait il y en a effectivement qui l'ont retiré mais la norme a quand même gardé le corset ou le corps même baleiné pour le populaire. C'est quelque chose vraiment qu'on ne retire pas du jour au lendemain. Et ce qu'il faut savoir c'est que je vais repartir de la base c'est à dire que là on est au milieu du 18e siècle on a un corps baleiné très très rigide donc qui est extrêmement baleiné comme on peut voir là on voit toutes les coulisses à l'écran. Le devant même la plupart du temps est cartonné donc ce qui permet vraiment d'engoncer le corps et de donner à la dame en fait une forme de bus une forme de corps très particulière. Elle a les épaules très projetées en arrière les homoplates qui sont rapprochées ce qui permet de faire pigeonner la poitrine et de descendre les épaules. Et ça c'est aussi une des choses que je vois souvent en reconstitution 18e on a tendance à appuyer sur la poitrine alors qu'en fait pas du tout on est déjà sur des modes que j'appelle plateau à sein c'est à dire qu'en fait la poitrine se pose sur le corset ou le corps baleiné en l'occurrence qui donne vraiment la forme conique et si vous appuyez en fait vous avez une forme renaissance donc vous n'êtes plus du tout du tout du tout sur la même mode vous avez plusieurs siècles de retard. Il y a des tassettes là comme vous pouvez voir en fait c'est des petites basques qui s'étalent en fait au niveau des hanches et en fait ça ça va permettre de prendre le poids des jupons et des structures parce qu'on est à des modes où justement par exemple il peut y avoir des paniers ce genre de choses c'est des choses très très lourdes et donc en fait ça va être les hanches qui vont prendre le poids de toutes ces structures là donc ça c'est vraiment la base pour arriver justement au corset en pied ensuite on va avoir tendance à petit à petit le temps passant à retirer des baleines de plus en plus jusqu'en 1782 où là c'est officiel on n'aime plus les corps à baleines c'est lourd c'est casse-pieds etc donc en fait on les retire sauf qu'en fait si on les retire du coup ce qui remplace le corps à baleines c'est le corset donc c'était la pièce qui venait au-dessus du corps à baleines et en fait cette pièce qui venait au-dessus du corps à baleines n'est pas baleinée ou très peu baleinée donc en fait on va la rebaléner très très légèrement mais le corset au sens moderne est déjà là à la fin du 18ème siècle donc tous les bouquins qui vous disent que le corset arrive au 19ème c'est un bon indice pour savoir que vous pouvez brûler ces livres parce qu'ils vous racontent des bêtises le corset déjà il est là depuis des siècles et des siècles au médiéval il y a déjà des corsets par contre effectivement la pièce change complètement de forme d'utilisation mais en tout cas le format moderne du corset il est déjà là dès 1782 donc c'est une bonne chose à savoir et au fur et à mesure où la taille va monter dans la mode donc à partir de 1792 elle commence à monter tout petit enfin petit à petit et en fait le corset va avoir une forme qui va suivre l'évolution de la mode donc en fait la taille du corset va être revue totalement à la hausse par contre ce qui est très nouveau comme vous pouvez le voir ici c'est qu'on a deux petits balconets alors qu'avant en fait le corset c'était vraiment une structure en une partie en une pièce entre guillemets alors que là en fait ces petits balconets vont permettre vraiment de soulever la poitrine et de poser les seins dessus tout en ayant le busque au milieu au centre en fait qui va vraiment séparer la poitrine c'est ce que je vous disais les fameux seins à la divorce donc ça c'est vraiment assez typique du premier empire enfin de l'empire tout court et par contre comme vous pouvez le voir ici à droite les épaules sont là encore très très en arrière donc on garde vraiment les patrons du 18e siècle donc celui-ci est vraiment très intéressant en plus vous voyez il a encore les petites basques qu'on voit sur les corsets d'avant donc on est vraiment sur une évolution du corset 18e avec simplement la taille qui est montée et les petits balconets dont je vous parlais malgré tout il y a des versions sans balconets qui existent donc en fait on a pris les patrons 18e on les a simplifiés et hop on a monté la taille et voilà et ça vous donne les corsets empire et donc là celui-ci il est anglais mais il peut très très bien avoir été porté aussi par une femme française à Paris il n'y a aucun souci par rapport à ça on peut s'imaginer que la mode tout le monde ne la suit pas forcément à la lettre donc les petits balconets c'est mieux ça correspond à la mode mais vous pouvez aussi vous faire la version sans balconets faites juste attention à ce que ça n'appuie pas trop sur la poitrine il faut vraiment que ça soulève la poitrine donc ici on a en fait une version lacée sur le devant donc il y a le bus qui est constitué par deux baleines donc on voit bien par contre comme vous pouvez voir les petites basses que les tassettes sur le devant ont complètement disparu par contre sur l'arrière elles sont toujours là ce qui permet de donner un petit peu de volume à l'arrière et comme vous pouvez le voir ici le corsage a vraiment une forme qui rappelle énormément les corsages justement qu'on va avoir en vêtements de dessus ici vous en avez un qui est hollandais qui est très intéressant et qui pourrait complètement avoir été porté aussi à Paris lui il est intéressant à plus d'un titre déjà il a les petits balconets dont je vous parlais donc très mignons très très sympathiques et qui permettent de séparer donc vous voyez que le busque au centre est quand même très large donc vraiment les seins sont projetés chacun de leur côté il ne faut pas qu'ils se regardent du tout l'un l'autre et par contre ce qui est vraiment intéressant c'est qu'en fait on a un système de boucle en dessous du lassage qui permet de vraiment s'habiller soi-même et puis refermer le corset de manière un peu sympathique ce qu'il faut savoir c'est que les boucles sont absolument historiques il y a vraiment un grand engouement en mode empire pour tout ce qui est boucle on met des boucles à toutes les sauces il y a certaines années il y en a partout il y en a sur les chaussures il y en a sur les robes sur les redingotes sur les chapeaux sur les corsets donc ça vraiment il y en a les boucles c'est la grande mode à certaines périodes pas toujours mais voilà c'est quelque chose quand même qu'on retrouve assez souvent dans les sources ici comme vous pouvez voir aussi là c'est le dos donc il est vraiment coupé comme un corsage 18ème donc on retrouve vraiment la filiation entre le corsage le corset 18ème et le corset empire si ce n'est qu'il est vraiment plus court et qu'il y a les petits balconets ici au centre de l'image on a un pad enfin un coussin je vous en reparlerai juste après mais ça pourrait complètement être quelque chose qui aurait été porté sur Paris ici vous avez une dame donc vous voyez qu'elle porte justement un corset donc il y a beaucoup de corsets comme ça qui sont lassés en fait où on croise à l'arrière en fait les bretelles ce qui permet en fait de répartir la charge et de tirer sur l'avant en fait de s'habiller soi-même et de projeter les épaules en arrière d'ailleurs on voit il y a un espèce de petit sillon au niveau de ses homoplates ce qui prouve bien qu'elle a les épaules complètement projetées en arrière et les bretelles du corset c'est très important donc ici c'est un corset de tissu donc c'est sous-entendu il n'est pas ou peu baleiné en fait c'est que les épaules comme vous pouvez le voir donc de cette espèce de brassière donc on appelle ça des fois d'ailleurs une ceinture une ceinture de taille ou ceinture corsetée aussi en fait ces bretelles vont être très très dégagées par rapport au décolleté pourquoi ? parce qu'il y a souvent à l'époque des robes quand même très décolletées et on ne voudrait pas justement prendre le risque de voir le corset si jamais c'est un corset du corset phare du début de période c'est le corset élastique et lui il va être porté jusqu'aux années 1810 donc le corset élastique qu'est-ce que c'est ? donc on est d'accord c'est un corset court parce qu'en début de période en pire on est vraiment sur des corsets courts les corsets longs on n'arrivera que plus tard et donc en fait le corset élastique ça donne ça donc là vous avez une gravure vers 1802 et donc en fait vous voyez que les bretelles se croisent souvent alors je dis souvent parce qu'en fait j'ai trouvé des sources où les bretelles ne se croisent pas mais dans ce cas la coupe est légèrement différente mais l'idée c'est de projeter les bretelles vraiment très sur le côté ce qui permettra de descendre un maximum les épaules et d'éviter qu'on voit trop le corset sur les côtés de la robe donc c'est une espèce de ceinture en fait à bretelles entre guillemets par contre effectivement elle contient des élastiques donc qu'est-ce que c'est que les élastiques ? c'est ce genre de choses alors d'ailleurs je tiens à remercier le blog Atelier Nostalgia j'ai mis le lien tout en bas à droite qui a fait un boule phénoménal justement de recherche sur les corsets élastiques et qui a vraiment récupéré pas mal de sources dont celui-ci donc c'est un corset élastique qui est conservé au musée de la Hague aux Pays-Bas et en fait il a le gros gros intérêt d'être en mauvais état donc on voit comment il est construit on voit déjà qu'au centre au niveau du bus qu'il monte légèrement ce qui permet de séparer la poitrine et on voit justement les élastiques et contrairement à ce qu'on pourrait s'imaginer les élastiques c'est pas du tout de la matière élastique comme nous aujourd'hui pas du tout du tout ce sont des petits ressorts qu'on trouve déjà d'ailleurs dans les bretelles de l'époque et dans certaines jartières et donc voilà ces petits ressorts là vont permettre de prendre attention et de resserrer le corsage autour du bus donc c'est très très intéressant et ça ce corset élastique c'est vraiment le blockbuster de l'époque on en parle peu parce que pourtant les sources en parlent assez souvent mais c'est vrai qu'on en voit très très peu et moi personnellement j'en ai jamais vu de reconstituer donc en constitution historique si vous voulez faire un truc que personne n'a jamais fait le corset élastique c'est une bonne idée à creuser ici vous en avez un autre qui lui en fait vient de France et donc ce corset élastique vous voyez à l'arrière donc il n'a pas les bretelles qui se croisent mais par contre il est coupé un peu en biais ce qui permet justement d'éviter d'avoir à croiser les bretelles et en fait ce qui permet aussi de faire passer le devant sous la poitrine parce que c'est vraiment important il doit maintenir bien les épaules les homoplates en arrière mais il doit vraiment passer sous la poitrine donc en fait en faisant cette forme un peu en biais ça permet d'obtenir justement ça ici vous l'avez de face et en fait on voit les coulisses alors il est en très bon état donc on ne voit pas les élastiques mais donc les petits ressorts mais par contre les ressorts ils sont bien on voit les coulisses et on voit aussi ce que je vous disais tout à l'heure c'est qu'il y a des boucles de partout ce qui correspond complètement à la mode alors ce corset élastique par contre je ne sais pas s'il a été porté en dessus ou en dessous vu sa couleur vu la décoration le nombre de boucles etc on met d'avis que c'est plutôt un corsage de dessus et là j'arrive sur un point qui est important le corset peut être mis en dessous comme en dessus par contre la différence c'est vraiment la décoration donc souvent quand ils sont de couleur c'est plutôt des corsets qui se mettent au dessus des vêtements et quand ils sont blancs ou clairs ou très simples c'est plutôt des corsets de dessous ici vous en avez un autre qui est très très intéressant parce qu'il est ouvert donc on voit encore les coulisses avec les petits ressorts on a là cette fois-ci les bretelles qui se croisent et là vous l'avez à droite portée et donc vous voyez qu'on a vraiment une forme typique empire et là aussi je soupçonne fortement celui-ci de ne pas forcément avoir été un corset de dessous peut-être qu'il a été un corset de dessus c'est totalement possible et donc lui se porte alors il est italien mais il pourrait avoir été porté en France il se las sur l'avant mais on retrouve ces fameux élastiques ces petits ressorts donc sur le devant là vous avez la vue arrière donc toujours cette forme un peu oblique donc vous voyez que ici la poitrine est vraiment dégagée enfin les épaules sont tirées à l'arrière mécaniquement et la poitrine est comme ça très très à l'avant très haute et les seins naturellement vont avoir tendance en plus à s'écarter ici vous avez la version du mètre qui est magnifique et on retrouve toutes les caractéristiques que je vous ai dites donc encore corset élastique donc ce qui sort là en bas à droite c'est un des élastiques donc un des ressorts il a le busque à l'avant qui remonte beaucoup ce qui permet de bien séparer la poitrine et on a les petits balconnés mais là vous voyez qu'ils sont dans une espèce de gaz de soie magnifique et ce qui fait dire que le corset vraisemblablement il a été porté en vêtement de dessus et pas en vêtement de dessous ce qui est assez intéressant comme vous pouvez le voir aussi c'est qu'il n'est pas doublé on voit sur les côtés donc l'intérieur du corset et en fait on voit que c'est simplement les rebords ont été roulottés et puis simplement cousus comme ça donc c'est quelque chose de relativement simple à faire à condition qu'on ait les ressorts pour faire l'élastique mais c'est quelque chose de quand même très intéressant et là c'est le dos de ce fameux corset élastique du MET qui a priori est plutôt français et qui vu la décoration qu'il possède se portait très clairement en vêtement visible donc c'est pour ça que je vous dis le corset je le mets aujourd'hui dans les sous-vêtements mais je vais aussi en parler dans la prochaine vidéo qui va sortir dans un ou deux jours parce qu'en fait le corset c'est aussi potentiellement un vêtement de dessus donc celui-ci pour moi est un vêtement de dessus et puis vers 1810 un petit peu avant on a le retour des corsets longs alors il y a une anecdote qui dit que l'impératrice Joséphine à un moment donné à la fin de sa vie commençait un peu à s'empater et donc en fait elle se lamentait à justement ne plus avoir la taille fine etc et en fait ces dames se regardaient entre elles parce qu'en fait elle ça faisait déjà longtemps qu'elle avait remis les corsets longs et donc justement effectivement moi dans les sources je les trouve à partir qu'environ 1808 il y en a peut-être eu avant mais dans tous les cas dans le populaire oui il y en a eu avant parce que pour moi dans le populaire on a continué à porter les corsets au format 18ème mais par contre dans la haute société il était quand même très court en début de période empire et vers 1808 à peu près il commence à se rallonger avec donc le plus célèbre d'entre eux c'est le corset à la ninon là vous avez une gravure justement si ma mort est bonne de 1808 donc on voit que cette fois-ci il prend la taille entière donc on revient sur le buste intégralement corseté enfin je dis corseté mais il est très très peu baleiné parce qu'en fait au final il y a juste une baleine de chaque côté du laçage et le buste sur l'avant donc ça c'est très très important le buste d'ailleurs on voit la forme de la coulisse et donc ce qui permet il permet toujours de bien soutenir la poitrine de la relever de tirer les épaules en arrière et d'ailleurs on voit en fait ces godets sur la gravure de droite qui naissent en fait au niveau de la taille et qui vont aller s'écarter sur les hanches et qui vont être projetés vers l'avant du corset ce qui oblige la dame à se tenir vraiment avec les épaules très très en arrière ici justement vous avez une autre gravure on voit bien les fameux godets dont je vous parlais ici j'ai fait un gros plan donc vous voyez qu'ils partent vraiment au niveau des reins et ils vont s'écarter sur l'avant donc et d'ailleurs ce qui est assez intéressant c'est qu'on voit qu'au niveau de ses épaules on a justement un sillon qui est creusé dans la peau qui montre bien que les homoplates naturellement ne sont pas comme ça mais qu'elles ont été rapprochées mécaniquement donc ce qui nous donne bon espoir de pouvoir faire le même genre de physionomie même avec nos épaules de basketteuse moderne donc il suffit simplement de bien tailler son corset pour obtenir ça donc comme je vous le dis les homoplates sont comme on voit sur le dessin projetés en arrière descendus et ramener les unes contre les autres ce qui fait vraiment ce qui donne une poitrine vraiment projetée sur l'avant et les épaules très en arrière et là vous avez une coupe particulièrement et parfaitement en pierre ces corsets longs vont ensuite rester pendant très longtemps ils vont évoluer donc on a là par exemple un corset long qui est très très simple il y a juste le busque sur le devant enfin l'emplacement pour mettre le busque sur le devant et puis à l'arrière on a donc des coulisses qu'on voit aussi qui permettent d'insérer en fait des baleines beaucoup plus rigides sur l'arrière ce qui permet d'éviter quand vous serrez le corsage que vous vous retrouvez avec un gloubi-boulga de tissu tout est bien lissé sur le dos donc vraiment à partir de cette époque là le corset redevient une pièce intégrale qui prend tout le buste malgré que la robe par dessus soit très très haute au niveau de la poitrine ici vous avez encore un autre exemple donc ici c'est un blanc corset donc sous-entendu qui n'a absolument pas de baleines ou très très peu donc on retrouve ces fameux ces fameuses coutures en godet qui s'évasent en fait à partir de la taille on retrouve les petits balconets donc qui viennent accueillir la poitrine donc qui est posée dessus ici vous avez une version justement quasiment donc une espèce de petite camisole qui justement protège la poitrine et qui permet de la soulever légèrement mais par contre vous voyez encore on a très 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 peu de baleinage c'est plus du tout du tout la mode des choses très engonçantes il faut que la dame elle puisse bouger à cette période là ici vous avez une version un petit peu plus tardive alors on ne voit pas la coulisse pour le busque mais elle est là elle est dessous et donc en fait par contre ce qui est sûr ce qu'on voit bien c'est là encore les épaules sont très projetées en arrière et donc la poitrine par effet mécanique est projetée vers l'avant donc là vous voyez donc ce buste là il engonce vraiment tout le buste même s'il est peu baleiné c'est vraiment le tissu de matelassage entre guillemets avec la matière qui fait que ça permet de bien se tenir et de se tenir très droite ici vous avez une version encore un peu plus tardive qui est très brodée qui est très jolie qui est un corset de dessous malgré tout et donc là on voit très clairement encore le busque en fait au centre qui permet de séparer la poitrine et puis de bien se tenir droite une autre pièce de sous-vêtement ça va être le pad alors en fait en réalité c'est un coussinet un coussin et donc en fait ce pad c'est celui qu'on voyait tout à l'heure sur le corset que je vous ai présenté donc cette espèce de coussin qui est au centre de la photo et donc en fait lui il va vraiment avoir une utilité c'est tout simplement de donner en fait une forme projetée vers l'arrière à la robe pourquoi ? parce qu'en fait si vous connaissez un petit peu la mode sous le 18ème siècle on a ces grandes robes avec les plis Watto et en fait il y a un effet très joli avec ces plis là c'est que quand le vent s'engouffre sous les robes il déploie en fait l'arrière de la robe l'arrière du manteau de robe telle une espèce de grande cape immense c'est très très beau et en fait à partir du moment où on arrive sur des robes rondes sous l'Empire on ne peut plus avoir cet effet là et donc les robes ont un peu tendance à tomber telles quelles et effectivement c'est beaucoup moins joli donc en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va mécaniquement écarter un petit peu la robe du dos pour lui éviter de tomber de manière verticale et ça va donner un petit peu d'ampleur et on va permettre de voir un peu mieux les plis à l'arrière de la robe par contre ce coussin là vous n'êtes pas obligé de le faire il y a des modes où il est présent il y a des modes où il n'est plus là donc en fait les deux sont possibles ce qui est sûr c'est qu'au fur et à mesure il commence à disparaître donc vers 1810 on ne le retrouve plus trop souvent mais avant on le voit assez fréquemment alors on n'en parle pas forcément dans les sources mais nous on a énormément de pièces d'époque qui le possèdent encore donc c'est pour ça qu'on sait qu'il était là et puis par contre on voit clairement sur les gravures que parfois la robe est très projetée à l'arrière donc sous-entendu il y a un pad qui est présent donc un coussinet qui est présent dernière pièce de sous-vêtements le pantalon et ça c'est quelque chose qui vient de la renaissance donc ici vous avez un pantalon renaissance donc en fait c'est arrivé d'Italie brièvement et ça a disparu assez brièvement et donc en fait ce pantalon qui lui a plusieurs siècles va être repris et va revenir en fait sous l'empire sous le format que vous voyez à droite donc il est simplifié il est en coton blanc il va par contre avoir beaucoup de caractéristiques identiques déjà il est en une seule partie il n'y a pas trop au milieu comme après on va avoir les culottes fondues dont il est l'ancêtre d'ailleurs mais à cette époque là il est en une seule partie les deux jambes ne sont pas séparées à ma connaissance alors après je pense qu'il doit quand même exister quelques sources de pantalons justement avec ces deux manches qui sont mis sur un ruban mais c'est pas du tout du tout la norme la norme c'est vraiment le pantalon en une seule pièce par contre je vous parle de norme mais il faut savoir que vous n'êtes pas obligé d'en mettre il y a beaucoup de dames qui n'en portaient pas alors ce qui est sûr c'est que sous le directoire c'était pas du tout mis parce qu'en fait les dames adoraient les robes un peu transparentes et le but c'était justement qu'on voit leur forme et leur anatomie sous la robe donc le pantalon il arrive un petit peu plus tard par contre effectivement il va finir par s'imposer dans la garde-robe féminine et ce qui est sûr c'est que moi j'ai beaucoup retrouvé donc ces caractéristiques qui sont donc beaucoup de volume plissé au niveau de la ceinture on a des petits plis religieuses généralement en bas de chacune des jambes et on a très souvent de la dentelle ce qui est assez amusant c'est que c'est un élément de costume des enfants donc vous voyez ici on voit le pantalon de cet enfant qui est très très visible parce que la robe est assez haute et donc c'est vraiment une pièce de garde-robe enfantine qui va s'imposer aussi mais qui est aussi portée par les dames et d'ailleurs petit fait amusant c'est qu'il y a des années par exemple le 1809 c'est une année où en fait le pantalon il est visible sous-entendu il est très très long donc pareil la hauteur du pantalon va varier au fil des modes et donc ce qui est important en 1809 a priori c'est de montrer son pantalon donc c'est vraiment un accessoire supplémentaire et c'est le nec plus ultra c'est qu'on puisse voir en bas de la jupe parce que la jupe est en train de remonter petit à petit en fait qu'on puisse voir le bas du pantalon donc vraiment le même pantalon à l'intérieur de l'époque empire il va avoir tendance à changer à varier ici vous en avez une autre gravure de la même année et vous voyez que les pantalons en 1809 on les voit beaucoup voilà pour cette vidéo sur les sous-vêtements empire si vous avez aimé n'hésitez pas à liker à vous abonner si jamais vous voulez avoir la suite à aller voir les vidéos précédentes moi de toute façon je suis partie pour faire un peu toutes les époques de la renaissance jusqu'aux années 20 assez facilement ça va durer très longtemps mais je suis partie donc tout viendra à qui s'est attendre donc si vous vous abonnez comme ça vous aurez au moins les warnings qui vous diront qu'il y a une nouvelle vidéo donc n'hésitez vraiment pas à le faire si vous avez aimé un petit commentaire sympa ça fait toujours plaisir mais vraiment parce que c'est vrai que c'est énormément de boulot de faire ces vidéos donc si vous avez appris des choses ou si vous avez des questions n'hésitez pas à commenter si vous n'êtes pas d'accord aussi avec une des choses que j'ai dites pas de soucis vous pouvez commenter et le dire par contre s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît uniquement si vous vous connaissez dans la période parce qu'en fait si c'est un truc que vous avez lu dans un bouquin il faut savoir qu'en fait la majorité des bouquins surtout ceux écrits au 19ème et au 20ème sont totalement remplis de bêtises donc si vous ne maîtrisez pas le sujet moi une des raisons pour lesquelles je fais aussi toutes ces vidéos c'est de me battre un peu contre toutes les légendes urbaines qui circulent à propos de l'histoire de la mode donc s'il vous plaît les colportez pas plus et moi là je parle vraiment de sources d'époque donc j'ai justement essayé de me dédouaner complètement et de ne pas du tout prendre en compte toutes ces sources 19ème et 20ème qui sont blindées d'erreurs et d'approximations voilà mais par contre peut-être que j'ai oublié des choses et peut-être qu'il y a des erreurs peut-être qu'il y a des nouvelles choses qui seront découvertes plus tard donc voilà si c'est sourcé n'hésitez vraiment pas à commenter là ça sera toujours le bienvenu de toute façon je n'ai pas la science infuse dans tous les cas donc merci à vous d'avoir suivi je vous souhaite une bonne journée à très vite merci à vous